Merci. Monsieur Jean Lassalle, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur et Madame la Ministre, mes chers collègues. Hier, j'ai eu l'occasion d'évoquer le changement que j'avais vécu en une vingtaine d'années à propos de l'adoption des enfants. J'ai, comme tous les conseillers départementaux et vice-présidents, j'avais beaucoup œuvré dans ce sens-là. Il n'y avait pas, à cette époque-là, les réseaux sociaux. La première grave crise que j'ai vue, c'est dans une famille d'amis, lorsque le jeune homme a fait la réflexion à ses parents, en disant que pourquoi on l'avait enlevé aux rues de Saïgon ? Parce qu'il devrait être là-bas, puisque c'était là-bas qu'il était né. La petite fille, quelques années plus tard, a demandé pourquoi on l'avait enlevé à la rue d'Alger, et aux rues d'Alger, parce que c'est là-bas qu'elle aurait dû grandir. Pour quelles raisons les avait-on enlevé ? Alors, les parents bienveillants, vous savez, pour obtenir un dossier d'adoption, c'est des années. Et j'ai vu même le supplice qu'on a fait subir à ces pauvres parents pour qu'ils soient prêts. Certains même divorcés, parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre la cadence. Et j'ai vu ce changement. Là, nous nous engageons, mesdames et messieurs, mes chers collègues, dans un processus que l'humanité, à ma connaissance, n'a pas encore vécu. Certes, il y a eu beaucoup de grands débats. Le débat sur l'avortement en était un, tous ceux que nous avons vécu en sont. Mais il mettait en conscience des hommes et des femmes qui existaient réellement, qui avaient un cerveau, une capacité à réfléchir. Là, nous parlons et nous décidons pour des êtres qui n'existent pas encore, et dont nous n'avons aucune idée de ce qu'ils penseront d'envers autant de temps. En tout cas, je dis, quand on voit ce que nous faisons de l'intelligence artificielle, que nous ne sommes absolument plus capables de la gérer avec des données publiques, que nous la confions à de grands groupes industriels qui en font une utilisation totalement au service de leurs dividendes. quand je vois l'armée, ce qu'elle est obligée de faire, pour les mêmes raisons, quand je vois l'état de l'union qui règne dans notre pays, avec ce communautarisme qui se développe partout, cette fragmentation de France qui n'a pas démarré il y a trois ans et demi, qui a démarré il y a longtemps, et maintenant il devient de plus en plus criard. Quand vous voyez la situation de nos concitoyens, et que vous dites en cette fin magnifique de juillet, voilà, on va leur faire un petit peu de bonheur, on va passer en cachette cette deuxième lecture, on va faire en sorte que ce soit votre dimanche soir, nuitamment, pour que ce n'est pas d'écho, toutes les gazettes dormiront lundi. Mais vous pensez que tout ça ne va pas se retrouver ? Vous pensez que tout ça ne va pas se retrouver ? J'avais dit, excusez-moi de dire ça, je ne voudrais pas le dire, mais après tout je suis député, et j'ai été élu suffisamment de fois pour avoir le droit de dire ce que je pense. J'avais dit, M. Macron ne terminera pas ce mandat. Mais là j'en ai la certitude. Quand je l'avais dit à Sarkozy, il avait rigolé. Pourtant il était arrivé avec 330 RPR à l'époque, encore plus décidé que vous. Ils allaient tout casser. Ils sont partis à la maison avec armes et bagages. Bon, on a pu sauver heureusement quelques hollandistes, qui allaient subir le même destin. Mais je ne sais pas combien d'entre vous, je souhaite que vous soyez nombreux, mais avec ce genre d'approche sur des sujets d'une telle importance, aussi grave, dans l'état de connaissance actuelle, avec les études d'impact que nous avons réalisées. J'ai essayé de les compulser comme tous ceux qui ont travaillé, et certains, et même dans notre groupe Liberté et Territoire, ont beaucoup plus travaillé encore que moi. Mais je sais ce que j'ai vu. Nous ne savons pratiquement rien. Et quand même, nous allons. Nous y allons. Alors je veux vous dire, arrêtez. Parce que c'est même votre mandat que vous mettez en cause, actuellement, vous serez tous battus. Je suis passé à Don Rémy et je n'ai pas entendu des voix, je l'ai fait à pied. Je dis que c'est tout simplement la conscience d'un homme qui est arrivé à un âge mûr, se dit, est-ce que j'ai le droit, pour quelques personnes, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, mais d'aller aussi loin, dans un vote aujourd'hui, qui demain, me fera voter la même chose pour les hommes. Monsieur le Président, merci pour votre attention, qui nous honore et qui vous honore. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Lassalle. Merci.